On est le 2 novembre et je viens d'avoir l'idée du siècle. Bon j'ai encore les décos d'Halloween derrière moi, mais pourquoi je commence cette vidéo maintenant à 23h ? Parce que je me suis dit, je vis dans une résidence où il y a beaucoup de papis et mamis qui fêtent Noël un peu tout seul, et je me suis dit, j'ai un mois et demi pour leur sauver leur Noël, entre guillemets. Ce que je vais faire, l'idée que j'ai eue, c'est de leur faire un petit cadeau à chacun, donc il y a 40 appartements, donc 40 petits cadeaux, fait main, comme ça, ça m'occupera mes soirées d'hiver, etc. Et le 25 à minuit, je dépose un petit cadeau devant chaque porte. Et je mettrai une petite carte avec écrit, la mère Noël est mes initiales, et comprendra qui pourra que c'était moi derrière cette idée. Et je me suis dit, ça va faire grave de la magie de Noël, ça va être... Elle est trop bien, ça va faire du baume au cœur à toutes ces personnes qui seront sûrement seules à Noël, ou qui ne vivent pas à Noël de fou. Genre, imaginez, vous rentrez chez vous le 25, il y a un cadeau devant toutes les portes de l'immeuble. Je trouve mon idée géniale, j'espère vraiment que ce vlog sera en ligne un jour, parce que ça pourra dire que je serai allée au bout du projet, et je vais faire en sorte d'y aller au bout, parce que je trouve ça vraiment génial. J'adore Noël, c'est ma période préférée, je vais voir des films de Noël toute l'année. J'ai envie de rendre les gens heureux, j'ai envie de faire sourire des gens. Donc c'est parti, c'est à partir d'aujourd'hui que commence ce vlog, et je vous emmène avec moi dans ce périple jusqu'au jour de Noël. Bisous ! Bon, la première étape, c'est en bas, il y a une liste avec tous les noms, de tous les numéros, de tous les gens qui jouent dans l'immeuble. Donc ça, allez prendre en photo cette liste, pour pouvoir personnaliser les cartes. J'ai trop su réussite et devant une idée. Ça me rend trop heureuse. Ça me rend aussi heureuse que ce que je vais rendre sur moi les gens heureux sur les mots. Je suis trop contente. Ils sont 38, donc il y a manqué une boîte au lit, j'avais compté 37 heures. Ils sont 38. Donc c'est parti. L'aventure commence maintenant. Je vous retrouve plus tard. Quand on aura fait la liste de ce que vous voulez faire. Parce que du coup, je veux que tout soit fait main. La liste de ce qu'on voulait faire. L'emballe à ce cadeau, les petits mots. Enfin voilà, je vous emmène avec moi. Bon là, on est actuellement en train de faire des emporte-pièces en bougie. On va mettre un peu des paillettes. On va mettre un trou au milieu. Comme ça, ils pourront les accrocher. Alors ça peint. Je suis trop contente. J'ai utilisé cette bougie là. C'est aussi aromazone. Là, elle est en train de prendre. Bon, la progression avance. Aujourd'hui, je suis allée chez Action acheter les petites cartes pour 1,50€. J'en ai eu une tisse. Elles sont super jolies. Demain, on commence officiellement le fait maison. On a commencé l'autre soir, mais c'était un peu un échec. Ça a tout cassé. Donc, le plan ne fonctionnait pas. Et là, on a commandé les cartes pour que chaque personne sous un cadeau ait une petite carte avec écrit pour que la magie de Noël perdure ou quelque chose comme ça. Je suis sur-excitée. Je suis trop contente de faire ça. Donc, dans les cartes 10, ce format-là. Ce format-là. C'est de là. Moi, je crois que ma prêve, c'est celle-là. Elle est incroyable. Et celles-là, elles sont vraiment... Aïe, aïe, aïe. Je suis actuellement en Alsace, en train de faire un vlog. Je vous le mettrai dans le petit i. Et je cherche, du coup, des idées cadeaux pour mes voisins. Et regardez, je suis tombée sur un arbre où tout est fait maison. Je vais essayer de refaire ce petit renne-là pour les cadeaux de mes voisins. Je pense à eux, même en vacances. C'est vraiment stylé. Il y a plein d'idées du fait maison et tout. Le petit renne. Ça. Ça. Ça fait super joli alors que c'est hyper simple à faire, quoi. On est le 26 novembre et je continue mes gaillois de Noël. J'ai de la main-d'oeuvre. Ce soir, on va faire des petites suspensions. Je vais vous montrer une fois que ce sera fini. C'est actuellement le 1er décembre. Il est 21h30 sur mon DIY avec mon acolyte derrière. J'avoue, je ne suis pas très confiante. On a fait ce cadeau sur 36. Je ne suis même pas sûre qu'un jour, cette vidéo verra le jour. Si elle voit le jour, c'est que j'ai réussi. Mais là, je suis un peu en train de douter. Ce soir, on essaie de mettre une bouchée double. On est en train de faire 4 trucs de plus. Ça voudrait dire qu'on sera à 10. Il en a manqué, 26. Ça y est, on est le 23 décembre. Je suis encore en train de faire les cadeaux. Là, on est en train de faire des bougies. Mais bon, on n'a pas de mèche au milieu. Ce sera plus des bougies décoratives sur le thème de Noël. Bon, ça y est, on est le 24 au soir. C'est Noël. Bon, nous, on a déjà fait un repas à midi avec la famille de mon compagnon. Et là, ce soir, on va rester tous les deux. Mais je vais essayer de monter cette vidéo ce soir, du coup, parce qu'il faut qu'elle sorte pour Noël. Donc, le 25, demain. Et demain, on a un repas en famille. Donc, on n'aura pas le temps de monter la vidéo. Donc, je vais essayer de la monter ce soir. Là, je vais finir les cadeaux. Donc, pour faire un petit update, je vous avais dit que je ferais un cadeau par chaque personne. Et c'était vraiment ce que je voulais faire. Sauf qu'il s'est passé un truc qui a fait que j'ai changé d'aise. Pour faire courte, on décore tout l'immeuble chaque année avec des guirlandes, etc. Et comme c'est à la vue de tous, on utilise des guirlandes un peu pourries. Parce qu'on a peur de se les faire voler, etc. C'est normal. Et ça a fait un gros débat dans l'immeuble. Comme quoi, ce n'était pas assez beau. Comme quoi, ce n'était pas top et tout. Sauf que je me suis dit, moi, tous les cadeaux que j'ai faits, c'est du fait main, du fait maison. Je me suis dit, je n'ai pas envie d'avoir passé des heures à préparer des trucs pour des gens qui ne vont pas se satisfaire. Ils ne vont pas être contents, en fait. Donc, j'ai pris la décision de faire quatre énormes cadeaux pour mes voisins que je vois tous les jours. Et les autres, au final, ils n'auront rien. Ça me fait de la peine parce que ce n'était pas mon objectif. Je voulais vraiment rendre heureux tout le monde. Je sais que je mets tout le monde dans le même bateau. Il y en a d'autres qui auraient apprécié. Mais comme je ne sais pas qui vit dans quel appartement, j'ai pris cette décision. Peut-être que l'année prochaine, je ferai des plus beaux cadeaux, fait maison, etc. Mais je ne l'avais fait pas pour ce type d'émotion. Je voulais vraiment rendre heureux les gens, etc. et ne pas avoir des retours négatifs et des gens aigris. Donc voilà. Malgré tout, j'en aurais fait pas mal. Et du coup, mes quatre petits voisins vont être gâtés. Donc là, je vais aller empaqueter tout ça. Et à minuit, on fera la tournée des maisons. Enfin, des maisons. Je suis un peu déçue, mais au moins, eux, ils seront gâtés et ils le méritent vraiment. Bon, du coup, voilà. Je vais leur faire des petits paquets avec quatre cadeaux chacun. Et donc, voilà un petit peu ce qu'ils vont recevoir. C'est du simple, mais c'est du fait maison et ça a été fait avec le cœur. J'ai pris beaucoup de temps, surtout pour les petits traîneaux. C'est trop bon. Je suis trop contente d'avoir fait ça. C'est trop bon. Ça y est, mes paquets sont prêts. Du coup, là, on va au resto. Je leur poserai dans la nuit du 24 au 25. Je vais qu'on va rentrer du resto à peu près à une ou deux heures du matin. Comme ça, je veux qu'ils le voient le 25. Parce que si là, ils rentrent de leur soirée et que je le pose maintenant, ils l'auront le 24 au soir. Non, moi, je veux qu'il y ait vraiment le jour de Noël. Donc, je leur passerai en rentrant. Et puis voilà. C'est parti. Bon, ça y est, tout a été posé, tout a été fait. Je suis trop contente, même si la tournure de cette vidéo n'a pas pris exactement comme je voulais que ce soit. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Je suis très contente de faire plaisir déjà à quatre personnes. C'est déjà trop bien. L'année prochaine, on verra plus grand. On visera plus haut. Et on fera des cadeaux peut-être un peu plus quali. C'est vrai que là, c'est vraiment des petits trucs. Mais comme on dit, c'est l'attention qui compte. Donc vraiment, je suis trop contente parce que c'est des amants, mes voisins. J'espère que cette vidéo assez spéciale de Noël vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit like parce que j'ai monté cette vidéo dans l'année du 24 au 25 pour qu'elle sorte le 25. Donc, n'oubliez pas de soutenir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bon, du coup, la vidéo n'est pas terminée en fait. Puisque du coup, j'ai reçu des petites cartes de remerciements et même de cadeaux pour l'instant. J'ai reçu ce joli cadeau d'une de mes voisines. C'est incroyable. C'est magnifique. Et j'ai reçu une petite carte qui me dit, en gros, j'ai attendu pour dire merci tellement je ne trouvais pas les mots. Aussi simplement merci. C'est la première fois qu'on reçoit ce geste de voisinage. Je les aime trop. Je suis trop contente. C'est beaucoup trop d'amour. On est le 25 au soir et je me bénis de ne pas avoir mené mon idée jusqu'au bout. Parce qu'en fait, ils ont démonté toutes les décors de Noël. Elles sont toutes déchirées. Les gens sont beaucoup trop aigris. Donc, je pense que j'aurais offert mes cadeaux fémin. Je les ai retrouvés à la poubelle, piétinés, etc. Ça me dégoûte. L'humanité me dégoûte. À part ça, je passe un trop bon Noël. J'espère que vous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501